Bonjour, aujourd'hui je vous parle de La prophétie des Andes de James Threadfield. C'est un roman que j'ai lu il y a quelques temps maintenant, que j'ai beaucoup aimé. Il y a un film qui a été fait aussi que vous pouvez trouver sur Youtube, il est vraiment pas terrible mais après si vous voulez le regarder vous faites ce que vous voulez. Et donc il y a la suite Les leçons de vie de la prophétie des Andes, puisque dans le roman James Threadfield parle de 9 révélations. Et donc c'est décortiqué dans les leçons de vie de la prophétie des Andes. Et moi je vais vous proposer donc de vous faire une vidéo pour chaque prophétie, pour vous expliquer un petit peu comment faire et vous mâcher un petit peu le travail. Afin de vous éviter de lire le livre, mais après si vous voulez lire dedans il y a plein plein d'exercices à faire mais c'est assez long, il y a beaucoup de méditation et je pense que c'est quelque chose qui est bien à faire en groupe. C'est pour ça que je vous propose cette petite vidéo parce que quand je les ai découvertes je me suis rendu compte que c'était pas mal et que vous pouviez faire le travail seul de votre côté. Si vous avez suffisamment d'ouverture de conscience pour le faire, je pense que vous êtes là. Si vous êtes là, c'est que vous êtes en capacité de faire. Donc on va parler de la première prophétie, la première révélation qui s'appelle une masse critique. Donc ça parle du fait que nous sommes dans un éveil spirituel et ce phénomène il est lié à un grand nombre de personnes qui s'ouvrent au niveau spirituel et donc qui prennent conscience que nous sommes avant tout des êtres spirituels, des êtres de lumière avant d'être des êtres de matière et que donc notre vie est un voyage dans ce corps qui est un véhicule provisoire et que nous sommes guidés par de mystérieuses coïncidences. Donc les mystérieuses coïncidences, pourquoi je dis ça ? Parce que dans notre quotidien, quand on parle en général quand il se passe quelque chose dans la vie qui va être redondant, on va dire que c'est un hasard. On va dire tiens là il s'est passé ça, mais c'est comme par hasard il s'est passé ça, comme par hasard ce matin j'ai pensé à telle personne et comme par hasard elle m'a appelé cet après-midi, ça les gens vont dire oui mais ça c'est le hasard, on l'entend souvent. Ensuite quand ça va arriver une deuxième fois, on va dire que c'est une coïncidence. Alors là voilà une semaine après, c'est marrant j'ai rêvé de toi cette nuit et puis tu m'appelles aujourd'hui etc. Donc là ça va être une coïncidence. Et à la troisième fois, quand il va se passer encore un événement qui va être dans le même style, là on va en faire une généralité. Par exemple justement si encore une fois vous faites un rêve, on va dire c'est un rêve prémonitoire. À chaque fois que je fais un rêve, donc ça devient une généralité, ça se réalise quand je rêve d'une personne, le lendemain j'ai de ces nouvelles ou dans les jours qui suivent. Donc ça devient une généralité, on en parle voilà d'une façon tout à fait normale, il n'y a plus rien de très mystérieux, c'est comme ça. Donc dans cette première révélation, on va vous demander de prendre conscience que ces coïncidences, ces synchronicités finalement n'en sont pas. Elles sont juste les réponses à vos prières. Donc là je vous en ai déjà parlé, quand vous avez une demande à faire et que vous avez l'émotion et la pensée, vous la liez, la connexion, le point central ça va être votre cœur. Et donc si c'est votre cœur, et bien vous allez avoir une réponse à votre prière. Donc ces coïncidences, ces synchronicités n'en sont pas, elles sont juste des réponses à vos prières, puisque quand vous demandez avec votre cœur, et bien il y a des synchronicités qui se passent dans votre vie. Donc la première chose c'est de prendre conscience que vos synchronicités n'en sont pas et qu'elles sont juste les réponses à vos prières. Ça c'est la première chose. Ensuite, cherchez le sens caché derrière chaque événement. Par exemple, vous avez, vous glissez et vous cassez la jambe. Vous allez être immobilisé pendant un certain nombre de temps, vous allez être coincé chez vous. Ça va vous permettre d'avoir une certaine réflexion sur une situation. Ou de vous arrêter à un moment où vous êtes en difficulté par exemple dans votre travail, ou avec votre collègue, vos collègues, et vous vous posez la question si vous devez continuer ou pas. Et bien là l'univers va vous mettre à terre pour vous permettre d'avoir une réflexion. Qu'est-ce que je peux faire ? Etc. Donc voilà, cherchez le sens caché derrière cet événement-là. Ça peut être autre chose. Ça peut être un accident aussi. Vous pouvez percuter une autre voiture. Vous avez un accident. Pareil, votre voiture va se retrouver au garage. Pendant un moment, vous n'allez plus pouvoir faire de déplacement. Donc la deuxième chose c'est de chercher le sens caché derrière chaque événement. Pourquoi il s'est passé ça dans ma vie ? Vous savez que c'est quelque chose de particulier, que vous vous dites, il y a quelque chose qui est, que vous pourriez dire pas normal. Parce que vous sentez que c'est pas hasard justement. On en revient toujours à ces synchronicités. C'est pas hasard. S'il se passe ça, c'est pour vous amener à une réflexion. Ensuite, la troisième chose, c'est d'admettre qu'un état d'agitation va indiquer un besoin de changement dans votre vie. Écoutez votre corps. Par exemple, si vous vous faites une entorse, si vous avez de la fièvre, si vous avez un problème à l'œil, si vous ne perdez votre voix, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous dit votre corps ? Votre corps crie, votre corps parle, il vous dit des choses. Donc, quand vous perdez votre voix, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dire ? Qu'est-ce qui ne sort pas de votre gorge ? Quand vous perdez la vue, quand vous avez une conjonctivite ou autre, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir ? Les oreilles, qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre ? Tous les symptômes, de toute façon, ont une cause. Donc, c'est intéressant d'aller chercher qu'est-ce que vous dit votre corps. Ensuite, plus vous allez vous ouvrir à toutes ces synchronicités et plus vous allez en avoir. Donc, le quatrième point, c'est par exemple de prendre un petit cahier et d'écrire dedans vos synchronicités. Et comme ça, vous pourrez clarifier vos pensées et voir que toutes ces choses finalement qui arrivent dans votre vie ne sont pas le signe du hasard. Et donc, ce sont vraiment les réponses à vos questions et les réponses à vos prières. Le hasard n'existe pas. Nous sommes des créateurs de réalité. C'est important d'en prendre conscience. Comme nous sommes des êtres spirituels, quand on s'éveille, chaque chose, chaque pensée, tout a un sens. Donc, vraiment, c'est important de prendre le temps, de réfléchir à tout ce qu'on fait, à tout ce qui se passe. Donc, je vais vous récapituler. La première chose, prendre conscience que les coïncidences n'en sont pas. D'accord ? Elles sont juste les réponses à vos prières. Ensuite, la deuxième chose, chercher le sens caché derrière chaque événement. La troisième chose, écouter votre corps. Il vous parle quand vous êtes malade, que vous avez quelque chose, d'où ça vient ? Qu'est-ce que votre corps veut vous dire ? Et ensuite, la quatrième chose, pour vous ouvrir et avoir plus de synchronicité, eh bien, écrivez-les dans un cahier pour clarifier vos pensées. Voilà, ça, c'était pour la première révélation de la prophétie des Andes. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la deuxième prophétie. A bientôt.